Les amis auditeurs et auditrices internautes de La Voix et de l'Espérance, ou même qui a suivi notre hub channel, ce sont des plaisirs pour être capable de rencontrer dans l'espace, pour être capable de présenter une émission qui vous attendez ça fait longtemps. Coup d'œil sur la leçon. Pour la présentation de cette émission, nous sommes trois. Du CEO de Nelson, Étienne Angelin qui vous parle, et Denison Jean-Charles. Avant même que nous entrons d'emblée dans l'émission, ça je dis, il y a une émission qui peut permettre que nous fons coulir ensemble avec nous, ce guide d'études que nous avons pour nous étudier chaque jour. Avant même que nous entrons d'emblée dans l'études, nous nous prions à prier, Papa bon Dieu, avec Denison Jean-Charles. Celeste Père en Jésus, merci pour les nouvelles opportunités que nous avons accordé, pour nous être capable de sonder tes Écritures. Parce que c'est à travers nous même seuls, nous allons gagner la vie éternelle. De grâce, que nous sommes capables de parler, d'assister nous puissamment, nous allons nous donner des cœurs qui sont réceptifs, et qu'ainsi, la parole nous sommes capables d'être fuit, et l'homme nous va édifier. Au nom de par les mérites de Jésus, nous t'en prions. Amen. Fidèle aimable auditeur et internaute et téléspectateur, nous dis-nous bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Nous sommes contents d'après-midi ensemble pour nous être capables d'étudier. Il y a une nouvelle leçon, il y a un nouveau questionnaire, qui est déjà à travers le terrain, comment interpréter les Écritures. C'est écrit par Assel Franck, qui est vice-président de l'Institut de Recherche Biblique à la Conféance Générale des Adventistes du 7e Jour d'Haïti. C'est lui même pendant les trimèrmes, ça qui bret aller plonger dans le monde et le monde exégetique ensemble avec nous pour pouvoir gagner une meilleure compréhension de ce que le Bible dit. Merci. Ce, je dis à nous bral ensemble, et déjà à première leçon, mais il faut nous dire que cette leçon qui sait comment interpréter les Écritures, il y a un entré en matière que l'auteur en lui même fait. Déjà, l'Ibral essaie d'attirer l'attention. Nous même en tant qu'Adventistes du 7e Jour, nous sommes des protestants. Donc, des protestants, nous j'en m'a dit «Protesté ». Donc, qui tousse Adventistes, ou c'est baptistes, ou capables d'en ont l'autre secte religieux, mais ou même nous capables d'y adventistes, nous c'est protestants. Ça veut dire que, la Bible est la Bible. La Bible est la Bible seule. La Bible seule. on veut dire que nous, les États-Unis en ont l'ocket, Sarah et Hyad�� Girauds, c'est la Bible qui est le seul fondement d'autorité de foi et de doctrine. Ça veut dire que nous, nous sachons que la Bible soit dit, la loi et la témoignache, Si l'on ne parle pas ainsi, il y aura point d'horreur pour le peuple. Bien que nous brez tenu compte des écrits, de prophéties, et bien que nous même, en tant qu'adventistes, nous adhérent ou même, nous d'accord ensemble avec ça que nous dit, mais nous connaît que le fondement froid nous, c'est la Bible et la Bible seul. Si nous comprenons le commentaire que la seule Ellen J. White li fait dans la trajédie de siècle, Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de toute doctrine et de fondement de toute reforme. Donc, pour nous capable de comprendre, messieurs, c'est pour ça qu'Azel lui même introduit le son, lui parle de tout l'autre monde qui était participé dans la question de l'écrit et de la Bible. Donc, nous sommes capable de se faire en introduction, tout ça, nous sommes capable de comprendre ce qui est important pour nous, le son que nous avons étudié. Zémi auditeurs, internautes, téléspectateurs, ce qui nous avons étudié le son 1, la Bible est unique. La Bible est unique. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Somme 119, verset 105. Somme 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Et le son, on a commencé avec, dit ça, messieurs, la Bible est unique. Unique! Eh bien, dit peuple à nous. Auditeurs, internautes de la Radio-Voie de l'Espérance, téléspectateurs d'Europe Channel. Et, ou mémoriser qui est branché sur différents médias sociaux, nous pourrons parler de la première leçon dans nos questions. J'ai déjà annoncé que la Bible est unique. Mais à nous parler de Bible, avant mémoriser qu'il y ait plus de détails, plus de notions sur la Bible. Et, Bible, c'est yon mot qui, ou bien, j'ai une origine grecque, nan mot qui dit, Biblia. Donc, c'est yon mot qui, au pluriel, qui t'a traduit comme les livres. Donc, c'est pour montrer la pluralité de livres qui constitue la Bible. Et, la Bible, elle est même divisée en deux parties. La Bible, en tant que livre que chaque chrétien utilisait, ou bien, religion judéo-chrétienne utilisait en tant qu'autorité. Eh bien, elle est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament, que nous réelait, vétérotestamentaire. Il y a le Nouveau Testament, que nous réelait, néotestamentaire. Et, nous parlez tout de kanon biblique, puisque l'y constitue de 66 livres, ou encore 66 kanon biblique. Nous parlez de kanon biblique, qui se parlez, mais qui sa qui yon kanon? Nous parlez de livres canoniques, kanon qui sorti de grec, kanon, qui signifi regl. C'est un ensemble de livres que quelques théologiens, quelques spécialistes, Chita, yon entend yon. Yon dit, livres sa yon, nous reconnaît yon comme autorité. Nous reconnaît que yon inspire de Dieu. Et, l'autre livre que yon pa considéré comme inspire de Dieu qui yon relee des livres apokrifs, yon dit que yon gen autorité qui douteux, yon inspirations suspecte. Que yon parle, livres sa yon pa vraiment jwenn trase bon Dieu la dan yon. Si yon ta considéré que Biblia la même lise empreinte bon Dieu, message que bon Dieu vle communique a tout citoyen qui a vive à travers les âges. Puisque yon parle de testament, men pou ki sa yon prene testament, nouveau et ancien testament. Pou yon ka kompreni, yon prene et origine mou sa même, testament soti nan grec ki se diateke, ou bien nan hebouya ki se berit, ki signifi alians, akor, konvensyon. donk nou kapab di par etymologie ke la Biblia, akor, les écritures, yon konstitué, yon alians ke bon Dieu vle fè avèk l'humanité. La Biblia est unik. Prosté Rangéle. Alor, nan men lanse sa, parle de unicité de la Biblia. Soutou nou vle konsidéré koman la Biblia li konstitué. Sa ranè osi unik. Biblia pa prezanté yon yon seul model d'écritur. D'ayèr, nou snap entre an profondeur, nou apre, gen de resi ki prezanté des origine, gen de texte législatif, nou wè gen de resi historik nan la Biblia, nou nou jwenn osi de resi profetik, épik pou myo dir ke cela. Se ki ve dire, la nou di ke Biblia li unik, c'est an fonksyon de sa konstituyon. J'an l'prézanté yon. E se nou ta fonti zong exactement nan Ancien Testament, nou nou ta konsidéré la Biblia hébraïque, yon terrile nan lang sa tanak, tanak, e soutou ta fou abdekoti ki tanak, wabjouen la Torah, wabjouen lel nevim, nevim se ki konstitué les oeuvres des prophetes, et pi le ketovim ki nou kababjouen lot ekri anko. De sorte ke lé noua parle de unicité de la Biblia, yon liv ki unik nan fason liye, se ou pa boujouen lot liv ki jon wè la Biblia, li sel lik koun sa. E nan versè a mémorize ya ke pasteur disyo so te fè nou recite apren, psalm 119, versè 105, ki di ke ta parol et un lampe a mè pie et un lumier su mon sentier. M bakon si nou pote atansyon as la. Le nou gade lamp, nou wè lumier. Se kom si ou ta wè se mèm barè la ki répete. Alò, moun ki li nan go li vyo, yon kon pal de paralelisme, tou sela, pou eksplike yon mo ki répete plizyo fra, men lè 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 repete plizyo fra, nou pal de sinonimik, ki yon plizyo type de paralelisme. Men la, sinonimik ki la. Se ki vè dir sak diya goun insistan sela dani. Insistan sa vè dir ke sak diya son verite total kapital. Donk lò wè tekst a di ta parol et un lampe a mè pie, un lumier su mon sentier. Se kom si lè vè di lumier a de fwa. Ou paka ale nul par, ou paka wè kote pou mèt pie ou si se pa parol la. Parol lè lumiè noun sens solman litéral tan kou lè dè hajba e kou kontande ou wè moun rè lè ou kontan suto pou Haïti. Pou Haïti noutro peyi. Men lumier a nou wè son li symbolize changement. Men lumier sa se nan tout sens. Paskè nan pafwa nan vi ou kontan sou debouzole ou dèkouaje ou pakon ki sa pou fè avèk vie ou e pou jus panse a un parol ki di ju konè le proje ke jè formé suyo vou. Proje de pe enon de malheur. Et tikout parol sa pote lumier sou la vie ou ou te pret pou dèkouaje. Lumier sa ke parol sa bor la li pèmèt ou wè pi lounen. Pi lounen e ou gen angouman pou avanse. Donk se sa a pafwa tu sou bibla li unik nan fason li konstitue li unik nan l'evangile li gen la den. Mersi beaucoup. Donk foun rappel donk sa ke nou te di depi lè na pou komanse. Donk la bibla et unik verset a mémorize a Somme 119 verset 105 non pa verset ki pi kout nan bibla. Donk jan 1135 donk foun pou di sa li klèr nan tet mounyo. Menan liv somnan donk se verset ki pli kout. Donk li klèr deja nan tet mounyo kounya. Donk men se pa dan la totalite de la bibla. Nou konen deja nan tout bibla. jan jan 1135 ki di jesu pleura. Mètenan si nan pran kompozisyon liv sa mèche nou konen lemten nan ekleur te kon di te gonti chante pou pra pa pou konen e 66 liv la ou di 39 nan premye a 27 nan lot la donk se tout semplemen pou yo vle djou ke an sen testament li mèm li gen 39 lor et tiri 39 nan 66 e bien lot 27 la se li mèm ki kompoz nouvo testament donk si nan pren nan globalite l donk se komanse de jenez jis ka l'apokalipis ou ap poupe jenez e bien rive nan malachi apre so bre l'apokalipis pou rive nan apokalipis donk sali mèm li kler mèm lè pilouen pou mèm di ke se vre ou mèm sone 40 aute yon ki ekri men nan lè pilouen pou nou ou lè de 40 mèm konsidere 41 mèm parce ke son jit komand mèm jesuit ekri la vek donc son auteur donc lòske nou ap di la bible l'unicite de la bible li kapab montrè ou ke tout fondement tout base ou kapab gain de komplement sa ki vin eklesi donk seri sou gato ou kapab bay tout gomo pou fè tichel bè mè fondement essens nan mèm li vini de la bible et kè se swa par le pasè le prezant e le futur et mè 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 santi bay yon pil vout a di donk lòske yon pèl de bible kometan yon liv ki sakre donk sa prèl montrè ou ke importan ske li gain pou moun kite kite la disposition nan a disposition nou an jounen jodi ya et nou prèl kompren mèm a traver le tan ke travèl bible li mèm li tap fèr kote ke lise yon apuy lise yon pon fò ou kapap joun l'esansyel ke ou gen beswen pou viv ou ap jounen nan bible se de mèm ke jounen jodi ya le pepl d'Israel nan tan parou a yote gen beswen yote gen bib la yote gen alè bay bon jounen tout esansyel tout sa ki esansyel ke ou gen beswen pou kapap sove ou jouni nan bible nan nou pa beswen al fèr tout e kèsyon palè fèr tout ora pou gran mèsi mè bon d'Israel mète minimum pou nou kapap sove a den la bib an nou pon la bib et la bib sol pas an joun pa pa kon non liv biyoloji kelke sova pa gen youni kabay sali donk se unikman bib sa li montre l'histoire nou di nan tout samde di ou li gen de resi profetik de resi historik nan histoire nou sak te pase de resi profetik sa gen pou vini donk bib la li pren nou dan le pase li pren prezant li pren prezant li traduksyon ke le kapab gen a traver le tan li rete esens verite ya li pa chanje kapab gen se kon apel la revelasyon de la parole de die ki paret progressive men sa pa vle di ke sak te di deja donk li mèm li pa gen vale anko donk l'evangile esens l'evangile la li rete mèm bagay li di invariable donk pa gen kesyon l'evangile ki te gen lontan pou gen par am yo donk jounen jodi ya li vin moden son lot ti l'evangile akomode avek 21 mèm seka non li rete mèm nan et se poutet sa nou bral kompren ke parole la se pa bagay do do me ya donc li se yon bay mò li parti dimanche nan la parole vivante de die la parole vivante de die et otoy l'an komanse pou l'di genèralman denyer parol yon moun se toujou sa ki pi bon ki pi san se pas ke l'an givé au se de la mor me lorske nab soufri nab konsidere les ane passe gen sagesse bon rizon ki monté nan tet nab cité de bel c'est peut-être ça qu'on a tiré nan tois verset c'est dans de terronome 32 les versets 45 46 et 47 que j'ai dit pour vous lorsque moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout israël il leur dit prenez à coeur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos dois car ce n'est pas une chose sans importance pour vous c'est votre vie et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le jour de gen quelques éléments essentiels que m'tare m'en prête attention avec yo premièrement yo dine que moïse fin prononce paroles sa yo a noté que Deutéronome trouvait la 5e place nan 5 premier livre Bible ou bien nan Pentatec selon information que paroles prononce a peple se denye instruksyon les paroles les plus saj mais qui sa di au sujet de l'ekriture de paroles que li prononce a peple se pou kembe paroles sa yo pren yo ak el pradi pou ki sa nan verset 47 la men avant an nou pre ki sa nan kin am et le di yo paroles sa yo mwen vle pou rekomande yo a timoun nou yo pas kou al epok enseyman te bay de generasyon a generasyon donc se maman bay pitit pitit bay pitit yod galgen se konsa ki yo te kon pase instruksyon al epok donc te rekomande paroles pou ensey timoun yo et men se a traver edukasyon ke paran yo te bay yo donk de la nou wè ke paran yo goun responsabilite ki vremen loud pou kapab dabor komunike a timoun yo le paroles sakre komunike a timoun yo le sent ekritur se talò ke nou kal fe de yo de gran tom de gran fam e de de ziyo lorske nou ap ensey timoun parol sa yo fok nou di yo mette an pratik tout le parol de set loa tout le parol li pa di pou mette an pratik an parti li pa di pou pren sa ki fe plezir men pren tout el ka konsidere ke nan debu kesyoner lan nan introduksyon an ot an met ton précision li di sa ki fe dife diférens an nou avèk adventist et lot moun yo se paske nou men nou pa chwazi pren sa ki fe nou plezir men nou pren l'integralite des ekritur nou chanje komporteman nou an fonksyon de sa parol la di non ke nou pa chanje parol la an fonksyon de komporteman nou dan denya choz li pral di yo pou kisa pran parol la kèr paske se yon choz ki se votre vi et se pa yo mèm ke na prolonje vi nou prolonje vou nou nan peyi ke nou pral pren posession selon la promesse de die fidèl auditeur internaute téléspectateur parol la bibla écriture la l'unique oui c'est vre mais an nou pas déformer parol la en fonksyon de komporteman nou mais an choz sonje ke la parole de die e vi si ou an vi prolonje vi ou c'est toujou medite et accepter et également instruction ke bon die ba ou at kare la bibla si pasteur an grand jimite na plasme si pasteur an grand jimite na plasme l'i tap exactement bon mot ki ki résume ou ben défini dernière volonté en persoon c'est testament donc c'est dernier baray dernier volonté en persoon c'est testament donc Moïse ta présenté testament ou bien dernier baray il ta souhaité pou peu la me si mi bien compren sa ka ab di le son di le dernier volonté de Moïse me ki akouché a volonté bon die Moïse presenté volonté pal ki jwenn souci nan volonté bon die donc c'est pas la volonté de die et nan volonté bon die ne kapab d'il j'en pas sa dit sur remède d'il les deux types de volonté la volonté permissive et la volonté souveraine permissive c'est kote que ou mande bon die on bagay li konel pa bon pou amède l barol et par la volanté souveraine de die le di pa le bagay et li biengade pasteur Denison nan volonté ke Moïse te prezanté ke bon die ta souveraine j'en vle ke peu la vive la gong baray ki yon biyen man souner le son gen yon sal gong baray ekstra anzine ki rezerve se le salut men sal ya se pou moun ti goup bien spesifik se pou moun ki re te fidèle gong baray ke mwen nan patia se kot el di se pe restera fidèle a l'enseignyoma de la Bible me le presidi pou di osi kil aura la foi de Jésus la foi de Jésus sa kon kose ti problèm siyoto la foi de Jésus et la foi en Jésus lour an fase expression sa kis la di la foi de Jésus et la foi en Jésus pou ki sa yo di la foi de Jésus alo moun ki gen pou sauve yo se moun ki gen ki gade komand man la foi de Jésus li bien simple la foi en Jésus se kroyance se konfiyans 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 Jésus son bar ki plus ekstra ordinèr la frat de Jésus c'est sa persévérance persévérance Jésus c'est obéissance li apapal jusqu'au bout sur la croix li prête pou tout bagaile pou le permette ke volonté papal l akompli kelle sette volonté le salut de l'humanité Jésus persévéré li et obéi jusqu'au bout donc le texte l'a dit moun ki yen posibilité pou bénéficie salu se moun ki yen la foi de Jésus c'est moun ki persévéré c'est moun ki rete obéissant à Dieu jusqu'au mou Jean Jésus ter rete jusqu'au mou et l'on applique precipe sa m'garanti ou le Jésus vini sur la mer de ver kant a sové ou absové kan même par sa Dys moun te dill deja nan introduksyon de son gen environ 41 auteurs diferents qui participe nan kese ekrib la et moun sy pa trouvé ou mèm kote donc yot ap viv nan des andro diferents et expériences yot tout est diferents jen ke mwen men dill parce que depuis ou se moun ap viv ou dako machin ensemble avec bon Dieu l'expérimentation de la foi c'est un bagay qui est bien personnel que li chag de façon que nous compren bon Dieu et Dieu li agi pou kap communique l'histoire et son message à des gens aussi différents culturellement que le public auquel ils sont destinés donc on kap compren que fason que mou compren bon Dieu c'est pas qu'on sa que ou mè mou ap compren bon Dieu donc ou Américain de ni son Afrique mou en Maïsien donc ou kap compren que nous chag bon Dieu ap utilisé voise et mou pou le capable communique et fè mèsaj di yon fè ou donc mèsaj di yon passe à traver d'histoire et nou mèm jounen jodi yon ap vive di tout donc c'est konsa que nou compren le son an mèm et bien ki a ekri la Bible et ou Chita Patissa pou zan mim yo nan pris sou en fet mou pa fe ton verbiage mèm ka seulement pou te ke p'ti précision sou auteur en fet mèm 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 fè ta le a de 41 auteur mèm gen yon te olojen sa kontredir sa di a gen te olojen ki di bon gen yon seul auteur dieu et lak moun yo konside kom des écrivain donc pou yon mèm gen 40 écrivain et yon seul auteur 40 écrivain c'est humain ki te pren plume écri et gen yon seul auteur c'est dieu et sa fè mèm paler de teros nestos teros nestos sa lé insufflé par dieu donc c'est tout sa ki ecri nan bib la c'est parol mèsio si yon 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 seulement d'écrit événement ki yon 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 inspiration so si nan bon d'yeu mè parol yon se mèsio et pou se yon de paler de difèran liv ou type de liv kè passe lan jen te prezante nou passe du yon fè n'kone genyen environ 66 liv nan bibla mè liv sa yon ki es ki ekri yon pou yon kone yon 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 le ka de Daniel le yon le kè de Jérémy et jen passe genyen liv tou yon selman prezante buyo ki mesaj prezante le kè de l'apokalips on kò la revelasyon donk mesaj lan se revele devuale le kè de venez prezante nou l'origin le komanceman genyen tou ki pot titre destinatè la a ki es yon adrese le kè de epitre an partikulye koretyen donk se la ta viv an korent e jen passe ki es ki ekri bibla se kar moun diferan ki ta viv a diferan epok ki te konen diferan kultur e ki kote yo ekril yo ekril sou 3 continent selon sa passe du chodi ya e moun sa yo ki sote avan mèm kon bo pale passe rang genyen 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 tou ki te nan la kou wayal le ka de zaï le ka de daniel mèm si c'etan non pey etranje genyen pil lot kouche sosyal genyen ki te filozof mè gran savant gran savé nan la gaj nou le ka de Luc genyen tou kite sem pècheur le kite Pierre et jen passe passe genyen jen pa anvi dit pa la l'a l'an amour alors mè 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 sain finimant surtout pour façon présenter principe principal auteur saio principal auteur saio surtout nous regarder et s'nap et tic et chag d'étiquette qui pas assemblée son façon pour montrer non que nan voy ou mon die pas acception de personne li pon n'importe moune si s'ak m bral plus at adem sou de mou ki utilize pou pare de tout moun saio se apele inspire apele tan pou jan pas sou remedil kan d'ye apel il kalifi se ki ve dire frem sem ou menm kap gade nou ou menm kap tande nou mbak kon ki jan konsidere ou nan entouraj ou nan fam ou nan zono menm sou nan entouraj ou ou kap ge valeur men nan zye bon d'ye nou tout nou gen valeur nou se de perle paske pou bib sa bon zote kaj chwazi des anj pou ekril men li chwazi des humen et li kalifiye ou pale de apel la ou mèm bon d'ye apel pou servile ou pa besoy inquiet ou de jan konsidere ou gen valeur nan zye bon d'ye psycholog yon important men gen anpil moun yon pakon ki important se parol bon d'ye a gen yon depense tout avoy yon lakay psycholog yon ap chaché konsolasyon yon chaché sekou men kitem di ou bib sa parol sa se yon bib ki inspire se ki ve dire parol ou el aden nan se pa parol apot pol apot pol jist repite le pou bon d'ye men se bon d'ye di l pou d'ye parol ou la den nan se pa parol Moïse bon d'ye metnan bouche Moïse sa pou di se ki fe di men sou te kapat jem le fè Moïse konfiyans men sou te kapat jem bezwen fè Joseph konfiyans ou mien Abraham kelke so moun ki participe nan ekri liv sa ou apel pou fè parol ki di a konfiyans c'est bon die ki di la bouche de l'éternel a par le tex la di venez a moi vou tous ki et chargé se na matur ni jo tex sa konfiyans fè parol sa konfiyans pas kè vien de matur sa vien de jesu donc no utilisé parol sa kom moun ki trouble oui liv sa pa get an koul la bib la parol le die merci nap kontinue pou n'kapap kompren bibla pa gen yon pote historik li pa gen yon pote profetik solman yon pote historik solman men li englobe tout moun donc kit n' te kap di ou se edukater si nap me ve la lo vends ki kapab edukater pas kapab ingen kapab informat se a kelke lan so an niveau ou de gre koyen nan sosyete ya donk nan bibla bon dye gen a fe pal ke l reserve pou men met nan la bibla kom resi profetik la nou bral wèk koman ke yo mak on ne sa ke nou jwen nan bibla ansan ma vek la profetik chita sa nan tet moun yo pou nou mense otelan komansi avek yon statistik le fen konen ke 30% de kontenu bibla y konstitue de profesi ou bien literatur profetik profesi se dire an avan ou bien predir dire des evenemans ki po korive et sak fe nan kapab nou an nou pale de profetisme biblik me bibla to le gen yon varieté de 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 texte pou kapab seulement allonger liste que pasteur angene te presenté taler nan nou gen de de origine nou gen texte législatif c'est la dire de texte historique que nou pralouen nan pochene partia nou gen de texte sapien so ki pali de sagesse nou gen de texte profetik nou gen de texte poétik nou gen de texte agyografik sa ve di ki pali des sen en gen les epitre ou ankor de lettre adrese a certaine persone ou eglise lorske nan pali de profetis nan ka de bibla li menm ou bien de profetisme biblik gen pizor type de profetis nan leçon ki apene nou ben nan kisyon ki apene pren fin sa fe apene kelke minute si m de kadi sa kon sa eh bien nou pale tou de profetis eskatologik ki gen rapo avek evènement de la fin men nan pati sa nou pral pale plus de profetis messianik messianik moun get an wèk ki mo ki soti nan rasin nan se messi et sila ki te gen pou vinyan sila ki te promet ki ta vinyan eh bien profetis messianik yo yon o nombr de 65 san konter sila ki paret ontijan implicit sa vèzit de referens ki fet ali men men ki pa fet de manyer viv voie jen de kadi nan langage pan eh bien profetis messianik sa yo pale de Jésus mission li et nou pralwe ke le tem central mèm de la Bible c'est Jésus tout Bible du commencement à la fin ni paler de yon seul gren moun yon seul personnage Jésus et pi devan nan kek pati kab viny nou pralwe di koman et pou ki sa c'est Jésus ki tem central Bible Alors sa me le soulignye nan parti sa la Bible comme profetis jons so dill c'est l'homme central de la Bible prezante Bible la kom liv profetis dè profetis sa gen pou rive histoire nou sak te fete dan le pas Jésus se nou te di ke mot central bib la se le salut bib la ekri tout so kap vire tourne tout parol ki di yon dè bib la yon tourne du salut se sak fo we profetik se sem paske bibla li predir la venu de Jésus surtout si nou tap en l'ancien testament nou an pil profet parle de sa koman Jésus pral fete kote ke yon pral akuzel yon pral batli yon pral maltretil sa ki atiri atasyon prostitution nan parti sa se kote tout sak te di sou Jésus yo a sa sa mort sa résurrection yo akompli fason ta fete la nan ki kontext yo akompli a la let sa se baray ki te di dan le pas se et ki akompli deja nan an si testament k te di epi yo akompli exactamente nan novo testament sa montre nou la ser titude de la parole de Dieu si mè mèm ave ke jeune chance gen guide d'etude sa nan men ou etudye nou kek baray ke bib la te di deja ki akompli tan kou venu jesu lan moli rezüeksyon si baray sa w realize bo ki sak empêche moun kwe jesu di lale la pretounen ki sak empêche ou kwe ki jesu apretounen tout bon vre ki sak pouse ou ki te kalamite moun sa fò telman pèr ou mèm ta mèm vle tuye tètou frem sem ou mèm kap suiv nou si jesu te vini deja li fèt li mouri li resusite son bel garanti ke mèm ave ou nou genyen la pretounen kan mèm parle de la bib kom un liv profetik se gen rassurans ki jesu te fèt la ki mouri ki resusite a la pretounen kan mèm prostitution la bib kom rassurans profetik se pas sa kè nou sou trouè mè ni pas son man yon rassurans mè nou pral konsidye la bib kom yon rassurans historik donc jen ke nou te kapab kou beri le de le dje de l'histoire ki fè l'histoire de l'humanité sa ke doktor Sylvain brez li men li tap toujou di nou pou atire atensyon nou la bib li unik mèm si ni takab esey fè komparezon avèk lot liv ke nou mèm l'om nou kapab di bon liv sa li si yon liv sakri mè tout sak bral fè bib lan bel lan se fason ke nou e se kom kwa li pren fò monde lan on se bagay ke nou pa panse ki ta prive e bib lan te predil lan nan monde profetik lan epi loske wap viv realite an wap gade l'istro prezant wap viv li ep wè sa ke l'ite di deja se akomplisman ke wap viv jounen jodi a sa signifi ke la bib li pa rezume selman avèk ide filozofik ke ni kapab jounen la dan de ta kousi ni kapab pran konfisy jis ke otor nan li ba ekzamp men l'relate aksyon bon dje okou de l'histro de l'humanite donk nou kapab kompren l'ite promet yon messi kap vini messi yon vini l'ite promet e bien ke di vagen pou l'mouri e bien l'vini l'mouri el promet nou ke l'apensi mabek nou chake joun promes sa konen tribulation moment yo kapab difisil jesu toujou pran soen pitik nou nan konfinman nou pa ka sorti konen ke promes moun dje yo yo serten e veritab epi go promes li fe nou nou pa kap di pigon pou nou yon nan pigon promes ke l'fe nou se ke l'di la pretou ne la vini cher che chen e la encore je suis convaincu que jésus revient bientôt pas singe merci change baraya konya alors n'a pati sa par la bible comme histoire histoire c'est le passé c'est fait déjà donc maintenant alors ça qui attire attention n'a pati sa patro entrer sous terre de nison ça plus attire attention c'est kote ke apot pol ap mette en faz ap dimonio nou doué kouè nan retour jésus a paske l'idik l'air 22 2 pour avenu. Alors, l'expression de par définition veut dire qu'il est un effectif, un valide. Donc, un moun qui par quoi que Christ est fait, il y a tué et il y a ressuscité dans le ciel, sous tout par quoi qu'il n'y ait ou qu'il n'y ait aucune utilité. Rézon simple, parce que dans la partie de ça, il y a considéré Jésus comme prémisse. Prémisse, c'est le début, commencement, premier fruit. Ce qui veut dire, prémisse parmi les morts, Christ est mort comme premier mort, mais il y a ressuscité. Ce qui veut dire, même si le coronavirus a été un monde, c'est pas le coronavirus pour perdre ses péchés pour ne pas perdre, parce que le coronavirus a été un péché. Si au hasard, nous connaissons bon Dieu, c'est celui qui demeure sous l'abri du très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bon Dieu, il y a comme mission pour protéger nous, mais pas oublier la volonté permissive de Dieu. Si bon Dieu t'a permis que, t'a permis qu'on mourisse, vous a besoin de toi inquiéter, ou juste vous voulez rassurer qu'on mourisse avec j'aime ou résurrection. Parce que Christ est mouillé, il y a ressuscité. Et même Jean-Christ est ressuscité, si on mourisse avec j'aime ou résurrection, au matin de la résurrection, ou après ressuscité, vous dit, au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton éguillon? Bon, nous sommes sans répéter par sa, mais m'am absolument fondé approche. La Bible comme récit historique. Te kon ti chante, te konre men chante en pile la quatre fantines, j'aime les histoires, j'aime les histoires que Jezu raconte. Et fidèle auditeur, si m'am dit, il y a un histoire, m'envie raconte vous. Probablement, il y a un vie tante parce que, il y a un pile de m'envie qui est suspendu à lèv mouin. Mais si m'ta dout que l'histoire de l'amour, qui m'a pas trop sentimental, qui m'a pas trop intéressé. Et si m'ta dout tout que l'histoire de l'amour, ou c'est un acteur la dan. Ça veut dire que pas seulement un auditeur, ou c'est un acteur qui participe de l'histoire de l'histoire. Ou écrit de l'histoire de l'histoire de l'histoire. C'est un acteur, un personnage de l'histoire de l'histoire. Et bien, la Bible représente nous ça qui fait particularité. Bien sûr, c'est que non seulement li prophétique, ça veut dire din ba ye ki bre el vine... Mais tout li historique, ça veut dire dans le passé li din ba ye ki bre el vine et Jodia où accompli, li din ba ye ki av vine de demain. Donc li a la fois prophétique dans le futur et historique dans le passé. Et li authentique dans le présent. Et sa qui attire attention plus, c'est que li pa raconté n'importe qui histoire. Ce n'importe qui autor ki n'importe qui roman pour essayer y avoir à venir au moment qui fiktif. Il y a un sentiment qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a un peu d'amour qui a couru derrière le grand amour. Il y a un livre qui a fait vivre l'amour. Et qui a dit que la Bible a présenté l'histoire d'amour la plus authentique, la plus vraie. Ce n'est pas un fable, ce n'est pas un roman. Et si on a envie de vivre, c'est seulement d'accepter Jésus. Parce que la Bible a présenté l'histoire d'amour encore, l'histoire de la rédemption. Ce kote yon Dieu qui si grand, si puissant et si sain, qui remène nous tellement de descendre, de baie petit li, de mourir, pour capable de reconstituer l'élation que nous même nous te briser par comportement ou encore par nos péché. Merci, Monsieur. Dans cinq minutes, nous avons fini. Et parti je disant qui c'est la puissance transformatrice de la parole. Toujours nous parler de la parole de Dieu que nous jouons dans la Bible. Donc, nous devons retourner encore sur l'élation pour nous changer d'autres bagayons. Et par la suite, nous devons changer et pour nous clôturer. Et bien, en partie ça, nous racontons une histoire d'un bagay qui arrive sous le roi de Josias, nous faisons qu'il était roi à 8 ans. Et bien, à l'âge de 25 ans, nous faisons qu'il y a un bagay qui arrive. Nous voyons le secrétaire de l'élation aller dans un temple pour capable de prendre un trésor, prendre un agent pour capable de payer un mason et un menuisier. Et bien, pendant que nous sommes entrés dans un temple, il y a un agent pour nous prier de l'élation aller. Le arrive au vin yon rouleau papier. Alors, le secrétaire de l'élation aller dans un parcours le grand-prete. Grand-prete a dit, le livre sou sauté l'élation aller le important pour nous proté l'élation, pour capable de l'élation aller dans un cadre. Toutes les deux accompagnés du grand rouleau, le arrive devant un roi Josias, le premier à commencer de l'élation aller. Et le premier à commencer de l'élation allée, M. Dechirerad qui soule. Dechirerad à l'épochè signifie un sort de pauvre, ou t'y gens ou t'y ont, so fait y'a, donc ouvi n'mande pas d'on. Ou senti ou frustré, ou senti kè ou meurtri, li frappe, li brisé. Et bien, qui sa qui te écrit dans le livre sa? Ou bien, qui sa qui le livre dit te? C'était le Pentateuch. Encore le livre de loi écrit par Moïse. Et lorsque Josias, pardon, à considérer qui sa, bon Dieu, te dit. Il a considéré qui sa peuple a fait je dis à par rapport à la parole de Dieu. J'aime te dit l'oparavant, il n'y pas changé parol la. il est seulement évité peuple a changé comportement en fonction de la parole de Dieu. Voici l'histoire qui est racontée dans la première partie. Maintenant, l'application, non pas seulement t'as dit l'histoire, il faut que nous appliquons ou même les spectateurs ou même captent à quel que soit un endroit que nous y sommes. Ou s'entendent comment la Bible a transformé la vie non seulement de Josias, de son peuple, mais l'histoire, le peuple Israël. L'autre des paroles, qui sa le fait dans un amour? Est-ce que l'application fait confiance à la parole qui dit « Ceux qui se confient à l'éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne changeait le point. » Est-ce que l'application fait face, est-ce que l'application était solide le peut-être maman papal ta va abandon alors que même parole la dit « Si ton père ta mère t'abandonne, l'éternel te recueillera. » frem, sem, ou même adventiste, quel que soit sect religieuse, quel que soit groupe ou appartenir à li même, an nou quitte étape sa, kote que nou gon konesans intellektuel, nou servo nou charge avec konesans sur Dieu, an nou expérimente parole sa, kote nap quitte l'transforme vi nou, pardon nan konfinement, se mouman pou nou serre relasyon nou avec Jésus, ou parola que nou te kon étudie lontan, parola que nou toujou ap étudie kon kapap transforme nou pou mette nou nan model que Christ vle. Merci, menseu, et donc nan pati sa, pou nou kapap fini, ki ten diou ke puissans transformatris de la parole, parole la l'kapap transforme ou zan min. Kelke nan soa eta peche te kapap mette ou par le pasé, il suffi ke ou deside vin jouen Jésus, li kapap transforme ou. Parol transformatris sa, nou vin poté ba ou chak jou an, donc li l'abib sol son la scriptura et nou kapap kompran ke an pil pitit bon dje mou tou sempleman pasé ke ou te vle rete fidel a parol sa. Donc jounen jodi a, nou dwe genyen mental sa, moral sa ke tout sak kapap rive nou, se volonté bon dje. Mètenan, loske problem yo kapap vini, difficulté kalamite yo, se kijan ke nou ap fe face a ou mèm. Se loske nou genyen toujou les e rive sou Jésus et sou Jésus seul. Denison, kelke seconde ou nan pa plus? Kelke seconde. En fet, auditeur et spectateur, internaute, ou kalie terrem Pitagor nan, ou pan matematisien pou sa. O kalie lè lè pounye frop pan nan, sa te rivem tou. Mè, kitem dzo, sa imposible pou li yon lign, yon versen nan bibla pou ete mèm mounote ya. Mbak konen akisa ou aspire vene demen. Mbak konen mèm syo ke ou ta emmen gen yon meyör versyon de mounou ye jodiyan. E la bibla ofrir chans avèk oportunite pou vene la meyör versyon de toa mèm ki puis existe. Donc, chak gren versen, chak gren fraze ki ekri nan liv sa va permette ou vene yon meyör versyon el va fèr si lò patab jam panse ou kaye ya. E en plus de se la, li va ofri ou bagay ki pou jam monte nan panse pesone bagay ou kèn bouche pou prononse. Se dessen bon étudient ensemble leçon 1 La Bible est unique verset ammorisé ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier psaume 119 verset 105 En nous prenons attitude qui est assez révérencieuse concernant nous capables prier le Seigneur Dieu de bonté Dieu de grâce nous béninons nous exaltés pour privilèges cotés accordés nous pour étudier leçon parole et nous chaque jour à toujours gaine des ore attentif mais surtout de ko obeis non seulement pour nous tendez men mettez en aplikasyon parole et toujours permette nous gaine zye nou vive sou mèm et sou mèm seul et que ce soit par fason que nan agi aksyon que nou ap pose parole ki va gaine pour sorti nan bouche nou kapab reprézante valablement et dignement tande kè nou exose nou du odesse beni chak piti tou ki ta participe ansan avek nou pa bon nou pa di menan nou jesu nou yo amen